Et voici Paul Tibbets devant le bombardier Enolagen, l'avion qui transporte la bombe atomique le 6 août 1945 et qui changera la face du monde. Depuis la capitulation de l'Allemagne le 8 mai 1945, les combats ont cessé en Europe. Mais la guerre continue pour les Américains dans le Pacifique contre les Japonais. En dépit des bombardements américains qui ont déjà tué des centaines de milliers de Japonais, l'Empire refuse de capituler. Le gouvernement et le peuple américain en ont assez de cette guerre qui s'éternise et des pertes énormes. Envahir le sol japonais coûterait entre 500 000 et 1 million de vies américaines. Pour éviter ce bain de sang, les Américains sont en train de mettre au point la bombe atomique, surnommée Little Boy. 3 mètres de long, 71 centimètres de diamètre, plus de 4 tonnes, avec une puissance de 16 000 tonnes de TNT. Little Boy est placé à bord d'Enolagen. C'est le nom de la mère du colonel Tibbets qui la pince sur la carlingue de son B-29. La ville d'Hiroshima est la première cible. En cas de problème, Kokura et Nagasaki sont les alternatives. Le 6 août 1945, à 2h45, heure locale, le bombardier Enolaguet décolle de la ville de Tignan, dans les îles Mariannes. À bord, 12 hommes, dont 4 scientifiques. Deux autres bombardiers vont escorter Enolaguet. À bord, des instruments scientifiques pour analyser l'explosion et faire les prises de vue. Juste avant le décollage, Paul Tibbets salue les caméras présentes, un cliché qui deviendra célèbre. Le vol est sans histoire. La visibilité est claire. Enolaguet arrive sur sa cible. Le capitaine Parsons arme la bombe. Son assistant retire les dispositifs de sécurité 30 minutes avant d'atteindre la cible. Un avion de reconnaissance provoque une alerte à Hiroshima. Enolaguet ne rencontre aucune résistance. Il atteint sans encombre l'écho de japonaises. Il a le feu vert, tandis que les Japonais ont levé l'alerte. 8h15, la bombe est larguée à 9000 mètres au-dessus de la ville. 8h16, après 43 secondes en chute libre, elle explose à 587 mètres au-dessus du sol, à la verticale de l'hôpital Shima, situé au cœur de la ville. L'explosion la rase instantanément. Sur ces 90 000 bâtiments, 62 000 sont totalement détruits. Il ne reste aucune trace d'habitants à moins de 500 mètres de l'explosion. Dans les secondes qui suivent, 80 000 personnes, soit 30% de la population, sont tuées. La lumière est si forte et éblouissante qu'elle imprime au sol, en photo, l'ombre d'objets et de personnes. Comme un flash. Hiroshima bombardé, lance Paul Tibbetts à la radio. 50 ans plus tard, il décrira une intensité de 10 000 soleils, un goût amer dans la bouche, car l'explosion provoque un phénomène d'électrolyse sur mes plombages. Les semaines suivantes, environ 50 000 personnes meurent à leur tour, soit 130 000 victimes en trois mois. Et ce n'est qu'une estimation. Dans l'avion, seul le métrailleur de queue a pu tout observer. Il prévient ses camarades de l'arrivée de l'onde de chope. Elle secoue l'appareil sans l'abîmer. En filant des lunettes noires, le reste de l'équipage tourne la tête et découvre le spectacle qui les laisse sans voix. Un champignon atomique, un voile noir au-dessus de toute la ville. Paul Tibbetts décrira, le docteur Oppenheimer m'avait conseillé de faire passer l'avion à travers de gros nuages de pluie pour le laver. C'est exactement ce que j'ai fait. Enolaguet atterrit six heures plus tard à Tenyan. L'équipage est décoré aussitôt. Le 7 août, l'URSS déclare la guerre au Japon. Le 9 août, le conseil suprême de guerre de l'Empire, se réunit. Après qu'il a commencé ces discussions, l'Amérique lance une deuxième bombe atomique sur Nagasaki. Seulement trois jours après. 35 000 des 240 000 habitants sont tués. A l'été 1945, 68 villes japonaises ont déjà été bombardées, partiellement ou intégralement détruites. Le Japon commence à comprendre qu'il ne pourra pas combattre sur deux fronts. Le 15 août, Hirohito adresse un discours radio à ces sujets. Pour la première fois, le peuple japonais entend la voix de son empereur. Il annonce la capitulation qui sera signée le 2 septembre. Paul Tibbetts assumera toute sa vie, les pertes en vie humaine qu'engendrerait une invasion du Japon auraient été telles que l'opinion n'aurait jamais pardonné au président Truman de ne pas avoir utilisé la bombe. Nous avons accompli notre tâche avec succès et cela nous a donné la satisfaction d'avoir sauvé de nombreuses vies humaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada